Non ! Non ! Non ! J'en peux plus, là. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je dis halte. Halte aux industriels criminels. Halte à l'incompétence. Halte au cynisme. Halte à l'insouciance coupable. Halte à l'oxyde d'éthylène. Halte aux tétines toxiques ! Tandis que les cours de bourse des entreprises du monde entier s'effondrent inexorablement, le cours de la connerie, de la malhonnêteté et de la négligeance réunis, lui a encore grimpé de quelques solides points. Non mais les gars, ça va pas. Que vous ayez abandonné tout sens moral. Bon, ça, ok, on avait compris. Et vous avez raison, c'est visiblement moins encombrant pour faire des affaires. Mais vos cerveaux, vous les avez égarés ou quoi ? Non, franchement, je voudrais pas être désagréable. Mais une tétine de biberon, c'est quand même pas le truc le plus compliqué du monde à fabriquer. C'est quand même plus simple que de construire une plateforme pétrolière, un paquebot de 5000 places ou un immeuble de 60 étages. Et malgré ça, il faut que vous arriviez à les rendre toxiques, vos tétines. Mais vous êtes des bourrins en plus d'être dénuisibles. Si vous savez pas fabriquer des trucs sans qu'ils soient dangereux, et bien changer de boulot, bande de con, fabriquer autre chose, je sais pas, moi, des armes, des clopes, des chaises électriques, de la morora. Là, vous pourrez toujours dire que le consommateur était prévenu et avec un bon cabinet d'avocats aussi dépourvu de scrupules que vous-même, vous vous en sortirez où on est. Mais des tétines de biberon, pardon, mais là, vous avez vraiment cherché la merde. Mais en plus, vous vous faites tousser. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est votre légèreté à la limite de la bêtise la plus crasse. Votre but, c'est bien de faire de l'oseille et de vous en faire péter des poches. Bon, on est d'accord. Alors comment est-ce que vous prenez le moindre risque, qui est la moindre once de danger, et de couler votre boîte en deux temps, trois mouvements ? Enfin, les mecs, mais vous êtes cons, quoi ! Vous savez bien comment sont les gens avec les bébés, sous prétexte qu'ils les ont fait eux-mêmes, qu'ils leur ressemblent, qu'ils ont leur pif, leurs yeux, et qu'ils ont l'intention de les garder toute leur vie ? Eh bien, les parents, ils sont souvent très, très attachés. Plus encore que leur bagnole, c'est vous dire. Bon, si vous fabriquez des trucs qui contaminent les dictateurs, les banquiers, les proxénètes, les trafiquants de drogue, les syndicats de copropriété, les gérants de grande surface qui viennent leurs employés pour trois salades ou un coupon de réduction abandonné par une cliente, bon ben là, à la limite, on vous décorait, ou on vous ferait un petit rappel à l'ordre, éventuellement une petite amende pour la forme, et puis ça serait plié. Mais là, des bébés, mais c'est la grosse boulette, les gars ! Et en plus, vous avez fourgué des maternités, vos biberons ! Bon, alors moi, je vous dis, côté communication d'entreprise, c'est simple, c'est ce qu'on fait de pire. En plus, si ça se trouve, la fille de l'autre énervée, là, eh ben, elle a peut-être eu un vomine biberon entre les mains ! Moi, je ne vous fais pas un dessin, les gars ! Vous êtes mal, vous êtes très mal ! Bon, alors moi, en tant que conseiller en com' et gestionnaire de crise, je vous aurais bien aidé, volontiers, moyennant des honoraires cosmiques, on est d'accord. Mais là, non, 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 il est pourri, votre dossier. Moi, j'ai une réputation à tenir. Si on sait que je bosse avec vous, je vais paumer toute ma clientèle. Attends, je vous rassure, ils ne sont pas plus honnêtes que vous, mais ils sont plus malins, eux. Alors, vous savez quoi ? Eh ben, c'est tant pis pour vos gueules. Vous êtes trop nuls, vous êtes trop cons. Votre boîte, elle est morte. Alors, un conseil. Si vous ne voulez pas faire 15 pistes de placard en prime, changez le système de stérilisation de vos tétines d'ici ce soir. L'oxyde d'éthylène. Mais rien que de prononcer de non, ça fout les jetons. Ah non, vous êtes vraiment trop nuls. Allez, un mercredi, bande d'abrutis.